Ce poste de surveillant de baignade porte les couleurs de la Policia Nacional Espagnole, deux bandes, rouge et jaune. Les couleurs également des joueurs de foot du Racing Club de Lens. Pourtant, ni les policiers ibériques, ni les footballeurs vont se transformer en Saint-Bernard-des-Plages avec un tonnelet de schnapps accrochés au cou destiné à revigorer les victimes de noyade. En ce début d'été à Quiberon, le mystère plane. Autre plage, autre ambiance, même couleur, pas d'agent de police, ni d'as du ballon rond. J'imagine que c'est pour délimiter la zone de baignade, mais voilà, à part ça, je ne connais pas. C'est des belles couleurs, mais malheureusement, on ne sait pas à quoi ça correspond au niveau sécurité et tout ça. On n'a aucune information. Non, franchement, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Mystère. Alors, est-ce que vous savez, monsieur, à quoi ça sert ? Non, pas du tout, alors. Je me suis posé la question il y a deux jours parce que je n'ai jamais vu ces couleurs d'un drapeau. Je pense que c'est pour indiquer si la baignade est interdite ou non, mais sinon, je connaissais les autres drapeaux, verts, jaunes, rouges, mais celui-ci, non. L'explication est très simple. Il s'agit d'uniformiser les drapeaux indiquant les zones de baignade. Ce sont des normes internationales. Fini en France, les drapeaux triangulaires placent au drapeau rectangulaire. Le rouge indique toujours que la baignade est interdite.